Voilà, donc c'est ce que je vous l'ai dit. Maintenant, le rôle du GRIO est très, très, très divers, comme je l'ai dit, parce que le GRIO a un rôle d'abord social, parce que le GRIO est chargé quand même d'assurer la cohésion sociale, il est chargé d'organiser les mariages, il est chargé d'organiser les funérailles, il est chargé d'organiser les rencontres par rapport aux conflits, par rapport aux règlements de conflits, il est chargé des missions, parce qu'il est diplomate. Le GRIO a plusieurs rôles, il a un rôle aussi historique, il est chargé de raconter l'histoire, il a un rôle de bibliothèque, et le GRIO a plusieurs rôles. Maintenant, ce que je vous l'ai dit, en ce qui concerne un peu avec la tradition orale, il y a spécialement, on n'a pas de GRIO, parce que quand on parle des traditions orales, tout de suite, ce sont les GRIO que nous voyons. Mais en dehors des GRIO, il y a aussi des dozos, il y a aussi des nommons, il y a aussi des forgerons, il y a aussi des traduits praticiens qui transmettent les formations par l'oralité, pour démontrer à quel point l'oralité est très importante dans la culture africaine. Il y a aussi des simples citoyens, mais une simple mère transmet son savoir à sa fille, qui elle aussi va transmettre ce savoir-là à ses enfants. Justement, donc c'est sur ça que je voulais venir aujourd'hui, pour dire qu'hier, comme je l'ai dit, nous avons parlé GRIO pour démontrer que c'est la grande porte, mais quand on rentre dans cette porte, il y a plusieurs compartiments où l'oralité aussi a ses valeurs à exprimer. Voilà, et la tradition orale a reproché à l'écriture, sa froideur et aussi sa tiédeur. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de vie dans l'écriture. Et c'est pour cette raison-là que les Africains, bien qu'ils aient été initiés très tôt au système d'écriture arabe d'abord, et ensuite les autres systèmes d'écriture vont rester rattachés et attachés à l'oralité qui, selon eux, véhiculait de la chaleur, était aussi une plateforme d'interface entre le monde réel et le monde invisible. Voilà, aujourd'hui, il s'agira de savoir ce que nous perdons si nous perdons l'oralité. Qu'est-ce qu'il y a à regretter si l'oralité quitte notre quotidien ? 22-42-54, vous pourrez désormais intervenir. Internet est déjà pris d'assaut et on sera là pour, ensemble, savoir ce qu'on va perdre. Et au finish, qu'est-ce qu'il va falloir faire s'il faut concilier les deux ? A tout de suite. On garde le contact. Lundi La tradition orale résistera-t-elle au système d'écriture ? Mardi En cas de disparition, qu'emporte l'oralité ? Mercredi Le droit d'auteur en Afrique On garde le contact. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. L'Afrique perd beaucoup en perdant sa tradition orale. Si l'enfant sait parler son patois, c'est-à-dire que la langue maternelle, par exemple, les coutumes qu'on faisait avant, ça faisait que ça consolidait les foyers, ça consolidait la famille et ça faisait qu'il y avait beaucoup de crainte. Et aujourd'hui, si on perd toutes ces valeurs-là, l'Afrique va de dérive en dérive. On remarque aujourd'hui qu'il y a trop de banditistes, il y a trop de tribalistes. C'est tout ce qui amène parce qu'on a oublié la culture. Donc l'Afrique perd vraiment son grand moteur. Le moteur de l'Afrique, ça va partir si on ne conserve pas notre tradition orale. Donc je dirais à tout le monde de conserver notre tradition orale, de faire en sorte que nous ne perdons pas cette tradition orale et que les enfants, les mamans, les papas, tout le monde s'y met pour qu'on puisse conserver ce patrimoine qui nous est très cher. Je crois que l'Afrique perd d'abord sa tradition première, surtout qu'avant, surtout dans le Mandé, c'était que la tradition orale qui était pratiquée. Lorsqu'il s'agissait d'annoncer des bonnes nouvelles, comme des nouvelles tristes, c'était que les sources orales qui étaient pratiquées, les griots, qui avaient pour ordre ou pour mission de véhiculer ce genre de messages. Et aujourd'hui, si cette voix orale, cette source orale devait disparaître, l'Afrique perdrait en premier lieu d'abord sa tradition et puis sa coutume. Voilà. Et en délaissant cette source orale-là pour s'agripper à une source écrite, c'est comme si on délaissait un peu notre coutume pour pouvoir s'agripper à des choses occidentales. Vraiment, c'est comme on a perdu l'Afrique. Parce que même si quelqu'un vient chez toi, la personne fait des comportements qui ne te plaisent pas. Si tes enfants sont là ou soit, les enfants font quelque chose qui ne te plaisent pas. Tu peux lui parler en langue traditionnelle. Là, il peut comprendre ce que tu veux dire sans que ton ami ou soit, ton proche saque ce que tu as dit. Donc je trouve vraiment que c'est bien qu'on parle notre langue traditionnelle et ça nous donnera de l'avance pour l'Afrique. Je pense que l'Afrique perd ses valeurs réelles. Ce qui est propre à l'Africain, ce sont ses valeurs que vous venez de citer là. Et donc si ça disparaît, je pense que l'Afrique même n'aura plus son sens. C'est des valeurs qu'il faut préserver avec beaucoup de jalousie. Voilà. La question est de savoir si seulement en Afrique, on va rompre un équilibre tout en n'utilisant pas l'oralité. Sinon, certains peuples n'utilisent pas du tout l'oralité, mais qui sont en équilibre. Et d'ailleurs, même plus en équilibre que les Africains, c'est idénable. Alors là, tu me rejoins pour dire que chacun a ses réalités. Les peuples qui n'ont peut-être pas de l'oralité, qui sont équilibrés, ont accepté les réalités. Ils ont travaillé sur les réalités pour s'éteindre. Mais par contre, nous, on a un problème de conflit entre la réalité et ce qui n'est pas notre réalité. Entre nos besoins et ce qui n'est pas nos besoins. Maintenant, ce qui prend le dessus, c'est ce qui n'est pas notre réalité qui prend le dessus. Ce qui n'est pas notre besoin qui prend le dessus. C'est pour ça que l'Afrique n'arrive pas à se retrouver. Je suis très fier d'écouter mes frères et mes soeurs, qui chacun a essayé de s'exprimer de sa manière, mais l'idée est la même. Moi, je prends un exemple très simple. Vous voyez, il y a certains trucs qui sont imposés à l'Africain, et inconsciemment, l'Africain l'accepte. Mais ils se révoltent sans vouloir assumer sa révolte. Quand les gens viennent, par exemple, moi, dans mon centre, dans le sud des civilisations noires, malgré le fait qu'il y ait une bibliothèque, ils veulent forcément discuter avec moi sur des sujets qu'ils peuvent lire tranquillement, puisque les livres sont là. Souvent, j'ai fait sortir la ligne de moi. Je n'ai pas le temps, mais je souhaiterais que vous puissiez lire ici l'information que vous voulez. Ça veut dire non, écoutez, on va vous attendre parce qu'on peut échanger avec vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'oralité même est aimée par l'Africain lui-même en tant que tel. Il le sait, mais il y a un combat interne, un conflit interne qui est le fait qu'il est dans sa société. Certaines choses lui sont imposées. Il est révolté, mais il ne peut pas s'exprimer clairement. C'est ça qui est le problème. Est-ce qu'on peut lister ce qu'on perd clairement ? Ce qu'on perd tout en reléguant l'oralité en arrière-plan, par exemple. Qu'est-ce qu'on perdrait ? On ne peut pas lister par ici. On n'a plus lister quand on ne perd rien. Ça veut dire que c'est le gouvernail même total, même qu'on perd. Ça, c'est clair. Ça veut dire que, vous voyez, on disait que le guéli, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Donc, si l'oralité, la tradition, la culture, je le dis tout le temps ainsi, un peuple sans tradition, un peuple sans culture et sans coutume, est un peuple sans intelligence. Celui qui n'a aucune intelligence, imaginez ce qu'il perd. Il se perd lui-même. Alors, je disais tout le temps ainsi que le problème fondamental de l'Africain, c'est un problème identitaire. Nous n'avons pas encore la maîtrise de notre identité. Nous ne nous connaissons pas. Alors, comme nous ne nous connaissons pas, on n'a pas réalité, on n'a pas, comment on appelle ça, on n'a pas conscience de nos réalités, de nos besoins. Donc, on ne peut jamais chercher à les satisfaire. Et pourtant, le développement, c'est quoi ? C'est deux choses. C'est-à-dire que prendre conscience de sa réalité, maîtriser ses besoins et lutter pour satisfaire ses besoins. Alors, quand on lutte pour satisfaire ses besoins, obligatoirement, on va au développement. Alors, donc, si l'oralité n'existe plus, c'est-à-dire qu'on n'a plus de tradition, on ne sait pas si quoi. La question reste posée. Voilà. 22-42-54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et porter un regard sur le sujet du jour. Et aussi sur Internet, vous pouvez poster vos réactions et vos réflexions. C'est sûr et certain que ces réflexions seront relayées ici par Patrick Ndiaka, qui est de l'autre côté et dans son studio. Voilà. On va vous montrer un exemple d'alliage des deux. C'est servir de l'oralité pour sortir des images ou encore des écrits. C'est l'exemple donné par ceux qui ont travaillé sur un dessin animé, c'est Edina, qui va raconter l'histoire de Sundiata Keita. C'est une histoire qui est déjà connue et très connue. Mais aujourd'hui, la rencontre des deux donne ce qui suit. Vers le début du XIIIe siècle après Jésus-Christ, dans les contrées impériales d'Afrique de l'Ouest, Soumanguru Kante, roi des Sosso et puissant sorcier, annexent le Mandé et ses environs. Il y instaure une dictature sanguine. Face à lui se dresse désormais un jeune prince du Mandé, Sundiata, fils de Naremagan et de Sogolon Kante. Celui qui fut surnommé homme buffle, homme panthère, homme lion. Mais c'est aussi l'histoire d'une trahison entre deux frères. Pourquoi tu agis ainsi ? Tu as vendu le royaume de nos ancêtres à ce tyran de Soumanguru. Pourquoi ? Je n'ai pas de compte à te rendre. Le roi ici, c'est moi. Tu fais honte au Mandé. Même ta propre soeur a été sacrifiée par ta cupidité. Celle de l'histoire d'une alliance salvatrice entre deux ennemis. L'histoire d'une femme trahissant le secret d'un grand roi. Mon prince, comme annoncé par les devins, ton heure a sonné. Va libérer ton peuple. La légende, telle racontée par nos grands griots d'Afrique. Les secrets mystiques de nos maîtres chasseurs. Et de nos maîtres sorciers. Les secrets mystiques de nos maîtres chasseurs. Nous allons vous faire le récit de son enfance douloureuse. Regarde ton cher fils. Un roi à quatre pattes ? Un serpent n'a jamais enfanté un aigle ? De sa révélation. Deux chasseurs venus de loin t'apporteront une femme déprouvue de toute beauté. Cette femme, si tu la prends comme épouse, te donnera le fils qui assurera ta succession. De ses exploits. C'est vrai qu'un texte froid ne peut pas prédire cela. Prédire que vous allez faire une rencontre qui va assurer la relève. C'est vrai que ça ne se voit pas tous les jours. Mais certaines limites sont à reconnaître aussi à l'oralité. Parce qu'avec le temps, les détails sont oubliés ou transformés. On a l'exemple par exemple de la disparition de Smanguru Kanté. Certains disent en forme de tourbillon. D'autres textes disent autre chose. Je pense que ces écarts-là sont à mettre à l'actif de l'oralité. Parce que des détails sont déformés ou oubliés. Non, pas à mettre à l'actif de l'oralité. Mais à l'actif de l'être humain. Parce que l'être humain n'est qu'un être humain. L'être humain n'est pas forcément un être parfait. Même dans l'écriture. Pourquoi il y a des critiques d'art ? Il y a des gens qui écrivent des romans. Il y a des gens qui sont spécialement pour critiquer, pour dire que ce qu'il y a dit n'est pas exact. Souvent le même sujet. Dans ma bibliothèque, des livres qui traitent le même sujet de manière souvent différente. Donc il faut souvent avoir une certaine hauteur pour pouvoir tirer la vérité où elle est. Maintenant, ce que je voulais dire tout à l'heure, vous n'avez pas d'une valeur que le monsieur puisse prédire. On appelle ça le saumant dans le mandem. Le saumant, c'est quelqu'un qui a été dosso. Bon, comme ce n'est pas le sujet. On va faire la démonstration tout de suite. On va retrouver M. Koulibaly. Il est de la commune d'Abobo. Koulibaly, bonjour. C'est quoi ? Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, qu'est-ce que... C'était à propos de toi-même. Les tentés, ils sont les dévices. D'accord. On a bien saisi. Ne soyez pas, tu peux être assis là. On a bien saisi. On a demandé si tu pouvais être dévite toi aussi. Ah oui, c'est la question que j'ai posée à Patrick. Ok. Oui. Là, je voulais que je réponde. D'accord. La réponse est claire. Maintenant, on voulait savoir, Sekou, avec vous, c'est qu'on perd si on laisse tomber la tradition orale. Qu'est-ce qu'on perd ? Non, on ne peut jamais laisser. On ne peut pas laisser ? Ça, c'est notre tradition. Attention, certaines personnes ont commencé à laisser tomber ça parce que les écrits permettent d'archiver convenablement. On n'a pas la vraie valeur. Mais quels sont les... On ne veut pas la valeur que tu ne fais pas en Afrique ici. Mais on va aller se croire sur le blanc. Eh bien, ils viennent chercher pour nous. Nous, on a... Excusez-moi, en passé, il ne peut pas... Je ne parle pas, il ne parle pas français. On a un petit boyé de la tête du pantalon ici. Il vient nous chercher ici. Après qu'ils sont en Europe, ils vont les accéder. Tu vois ? D'accord. Donc, vous avez un petit groupe de batteurs de tambour. Donc, chacun des vous enregistrez des arrivées d'Européens. C'est ça ? À quoi du balcée ? Oui, vous les formez et ensuite, vous les laissez partir. Oui, il y a peut-être même qui viennent les prendre, les vies, tu vois ? Ils vont avec lui. D'accord. Bien noté. Bien noté, Secoue. Excellente journée à vous, à Bobo. Mais il ne faut pas oublier que tu as été un griot. Merci beaucoup, Secoue. Voilà, c'est dans la démonstration. Donc, vous avez parlé du soma. Le soma qui est comme le féticheur qui... Pas le féticheur, ce n'est pas un féticheur. Ah, ce n'est pas un féticheur. Ah, vous n'aimez pas le mot féticheur ? Non, 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 il n'y a pas de fétiche en Afrique. Il n'y a pas de fétiche en Afrique. Donc, ça a été démontré même par des, comment on appelle ça, des Européens même qui sont venus ici, qui ont démontré à plus oublier qu'ils n'ont jamais mis des fétiches. Mais c'est des pouvoirs, des sciences que l'Africain avait et que l'autre était peut-être complaçée vis-à-vis de ces sciences et qu'il a surnommé fétiche. Vous trouvez que le mot fétiche, c'est péjoratif ? Le mot fétiche, ce n'est même pas un mot africain. Ça n'existe pas dans aucune ethnie en Afrique, ici, on va entendre parler du mot fétiche. Ça ne valorise pas l'activité. C'est une science qu'ils ont bafouée en attribuant le mot fétiche à cette science-là. Pourtant, généralement, ce qu'ils appellent fétiche, ils ont ça en main jusqu'au jour d'aujourd'hui, eux-mêmes. Ils vous disent, jetez vos fétiches, mais ils ne passent pas derrière, ils ramassent, ils vont avec. Donc, je disais qu'il y a le saumant. Le saumant qui, généralement, est un ancien dozo. Un dozo, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne vit pas en ville. C'est sceau et puis dos. Ça veut dire que quelqu'un qui vient de la brousse, qui vient en ville. C'est ça qui est le dosso. Du dos de la ville, alors. Voilà, ça veut dire que le dosso, lui, il vit en brousse, en réalité. Et c'est le fait de rentrer à la maison avec une science. Voilà, parce que dosso, dos. Dos, c'est le retour. Sceau, c'est le village. Donc, si vous voyez un dosso en ville, ici, il n'est pas dosso. Parce qu'un dosso n'est pas en ville. Un dosso vient de la brousse avec un savoir en ville. C'est ce qu'on appelle dosso. Maintenant, le saumant, c'est un autre dosso, mais qui, lui, ne va pas en brousse. Il est là. Généralement, c'est quelqu'un qui a été un ancien dosso, maintenant, qui est là, que tout le monde vient maintenant consulter. Parce qu'il a accrui une certaine... Il a massé de la connaissance. Il a massé de la connaissance. Voilà, sa voix et autres. Tout le monde vient consulter. Même le dosso vient le consulter, mais avant d'aller en brousse. C'est lui, tout à l'heure, qui disait au monsieur que, il y a une dame qui va venir vers vous. Si vous l'épousez, c'est lui qui va perpétuer votre chose. Donc, en Afrique, ça existe partout. Ça existe partout. Et c'est des valeurs. Et c'est des valeurs, malheureusement, qu'on n'a pas aujourd'hui à cause des religions. Ça, c'est un autre débat, Céline. Vous êtes en direct sur RTI2. Vous suivez, on garde le contact, votre magazine socioculturel. Aujourd'hui, on parle du face-à-face système d'écriture et oralité. Et on va le tout droit vers Patrick Ngaquin pour sa deuxième réaction concernant ce sujet et sur ce programme. Voilà, sur notre page Facebook, ils ne sont pas en reste, nos internautes, ils réagissent par rapport au sujet. Et Mohamed, il y a un mot qui revient, regret. Si nous perdons, nous allons le regretter. C'est le mot qui revient le plus souvent de la part de nos internautes. Max, Max Hero nous dit, si la tradition orale a disparaissé, nous regretterons de ne pas entendre l'histoire du passé de notre pays ou de nos familles et villages. Car ce n'est pas la tradition orale que nous connaissons véritablement l'histoire de la Côte d'Ivoire, par exemple. Une autre réaction de M. Wedraogo Aruna qui nous dit, si la tradition orale venait à disparaître, nous regretterons encore. La méconnaissance de notre culture ancestrale, car la tradition orale est la seule source de communication que nous a laissée par nos ancêtres. Et avec l'appui des légendes et contes, parlant des histoires de notre peuple. Il continue encore tellement écoeuré par ça. Il nous dit, concernant l'Afrique occidentale, qui n'a pas connu la source écrite, avait pour ceux la communication, la source orale, qui aussi nous a révélé l'existence de nos prédécesseurs par des contes qui, depuis lors, sont transmises sous sa forme originaire. Voici un autre qui s'appelle M. Akai Redio Ziao, qui nous dit, nous regretterons de ne pas transmettre à nos petits frères et à nos petites sœurs, car ce sera dommage que notre histoire linguistique disparaisse. C'est un mot qui revient le plus souvent, regret. Cela veut dire qu'il faut prendre nos gardes. Cédina, si on y regarde de près, on remarque que les spectacles de contes, les festivals et les ateliers de contes sont de plus en plus répandus aujourd'hui. Ce retour à la surface-là traduit, je veux dire, un besoin. Bien sûr, parce que les jeunes Africains, aujourd'hui, ont compris et ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas réussir dans la peau d'un Chinois, ou dans la peau d'un Européen, ou dans la peau d'un Américain. Ça, c'est un. De deux, ils ont compris que pourquoi on vous dit que vous êtes ceci, mais on ne vous quitte jamais. Pourquoi on dit que l'Afrique est un continent sauvage, l'Afrique n'a pas de culture haute, mais on est toutes... Et si vous avez remarqué, toutes les cérémonies qui concernent même la mise en valeur de la tradition africaine sont financées et organisées par la francophonie ou bien les non-africains. Donc, ça veut dire quelque part qu'ils savent qu'ils cachent quelque chose. C'est ce qu'un juge a dit ici. Quand on saura la vérité, ce n'est pas l'Africain qui sera choqué, mais c'est l'occidental qui sera très choqué parce que ces savants, avec cette théorie, l'ont mis en erreur depuis des siècles. L'Africain n'aura que sa fierté. C'est pour ça que souvent quand tu passes d'une vérité à l'Africain, il a du mal à comprendre parce qu'il ne peut pas savoir, il ne peut pas comprendre que cette vérité est tout près de lui. Donc, aujourd'hui, cette prise de conscience générale, partout, sur Facebook, vous allez voir. Aujourd'hui, vous avez même en Guadeloupe, il y a combien d'amis aujourd'hui ? Plus de 5 000. Ce n'est que des jeunes. Nombre de jeunes entre 13 et 35 ans. Vous savez, il y a un monsieur qui est venu me voir un jour dans mon centre. Il a demandé mon âge. Je lui ai dit mon âge. Il m'a dit qu'il ne croit pas parce qu'il ne peut pas savoir qu'il entend que je ne sais pas. C'est ce que je suis en train de dire à la télé, c'est que c'est la télé qui m'a vu. Il ne peut pas comprendre que j'ai ce savoir. Je lui ai dit qu'il m'a dit que j'ai été frappé dans mon amour propre en cherchant à me connaître. Et quand tu cherchais à te connaître, tu te développes. Je n'ai pas de question d'être développé sur le plan financier. Mais mentalement et spirituellement, je ne pense pas que j'ai un complaisement d'avis de qui que ce soit. C'est déjà un grand pas vers mon développement personnel. Pour terminer, est-ce qu'il va falloir faire l'alliage des deux, l'écrit et l'oralité, pour aller plus vite et plus simplement ? Ce que je veux dire, l'écrit n'est pas quelque chose de nouveau pour l'Africain. Ça, c'est un. De deux, si l'écrit vient s'ajouter à l'oralité, c'est l'Africain qui gagne. Mais il ne faudrait pas qu'on cherche à remplacer l'oralité par l'écrit. C'est impossible. Et c'est là qu'il y a le problème généralement chez les Africains. Quand ils sont en contact avec ceux qui viennent de l'étranger, ils s'abandonnent, ils s'oublient. Parce que ce qui vient d'ailleurs, c'est ce qui est plus beau, c'est ce qu'ils aiment. Et ce programme est fait pour guérir ce mal, l'Afro-Optimisme. Sur ce plateau, lundi et mardi en tout cas, vous êtes servi. Tout ce qui pourrait faire que l'Africain sache qu'il a de la valeur. Et que très prochainement, ce sera l'Eldorado, ici le continent africain, se trouve sur ce programme. Merci à vous, Seydina. Merci à Patrick. Merci à tous les techniciens qui ont travaillé sur ce programme. Vao Richard, Afou et Roland, et Patricia qui étaient à la caméra. Fatou est avec une grande équipe là-haut. Et surtout, Magneto Koulibaly, Kitendio. Voilà. On a été vraiment très heureux d'être avec vous. Le débat peut continuer sur la toile. On va relayer tout cela la semaine prochaine. Et surtout dans notre best-of à la fin du mois de février. Les temps forts de ce programme vous seront présentés. Demain, on sera ici avec M. Guy Defers. On parlera de droit d'auteur, la prolongation de la semaine dernière. Notre signature, vous la connaissez dans la vie. Si vous avez tout, c'est la route qui vous manque. N'attendez personne, tracez-la vous-même. A demain, 13h15. Sévérer, ne jamais baisser les voix. Toujours travailler, aller droit au but. Ne pas écouter les ragots. Sévérer, ne jamais baisser les voix. Merci. Sous-titrage ST' 501